Ami terriens, bonjour ! Savez-vous quelle est l'image astronomique spatiale la plus connue et la plus diffusée au monde ? Regardez bien, voici l'image réalisée le 24 décembre 1968 par l'équipage d'Apollo, les hommes qui tournent autour de la Lune, Bormann, Lowell et William Anders qui tient la caméra. On y voit la Terre partiellement dans l'ombre avec au premier plan la surface lunaire, grise, cratérisée, hostile et silencieuse. Le premier lever de Terre réalisé à la manière d'un lever de Lune ou de Soleil est un choc. Il montre pour la première fois que l'homme a atteint la Lune, mais aussi que cette dernière est inhospitalière, que la Terre vue de loin est petite, fragile, son atmosphère bleue crée un trouble dans le noir de l'univers. Notre planète est bien le vaisseau spatial de l'humanité. Elle est comme un vaisseau justement avec une atmosphère, avec un équipage, nous, avec des ressources qui ne sont évidemment pas illimitées. Le démographe Alfred Sauvi expliquera que cette image est une icône. Elle révèle la conscience environnementaliste et sans doute inaugure l'ère écologiste. Le 24 décembre 1968, l'équipage d'Apollo récita les versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la Terre. Ils tournèrent dix fois autour de la Lune avant de rentrer se poser, sains et saufs, dans le Pacifique. Peu de temps plus tard, l'homme allait débarquer sur la Lune, Armstrong, mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada